Attention, un... Petit message important les amis, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la chirurgie. Évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. C'est simplement la volonté pour moi d'être transparent avec vous, comme vous le savez, on se dit tout, et donc de vous parler d'une opération que j'ai mûrement réfléchie depuis des années. Bonne vidéo les amis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, qu'est-ce que ça fait plaisir d'enfin vous retrouver. Pourquoi je dis enfin vous retrouver ? On se doit toutes les semaines en ce moment. Pourquoi je dis ça ? En ce moment, on est plutôt très actifs les amis, et ça va continuer, rassurez-vous. Les amis, les amis, les amis. Oui, je sais, cela fait deux semaines environ, à peu près deux semaines que je suis en lunettes. Ça en devient presque insupportable. Je ne me souviens même plus de ton visage Darko. Et bien moi non plus, je ne me souviens plus de mon visage. Il est temps aujourd'hui de, déjà, de vous montrer ma tête, mais peut-être qu'on le montre à la fin, ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. En reveal à la fin. Vous attendez comme ça à la fin de la vidéo. Vous ne faites pas, bam, vous cliquez pour aller devant. Je connais la technique. Sinon, hop, pub. Sinon, je vous mets de pub, hein. Je vais répondre à des questions qui sont revenues très souvent depuis que j'ai fait mon opération sur Instagram, etc., etc. Alors, la question numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait à mes yeux ? Alors, j'ai fait une blépharoplastie. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. En fait, c'est une opération qui consiste à s'enlever les poches sous les yeux. Attention à ne pas confondre avec les cernes. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Alors, tout le monde, il est 5h40, 5h30. Et je vais aller à l'opération. Et regardez, là, on les voit bien. C'est la dernière fois, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'une poche ? C'est des petites poches de graisse qui sont retenues par des espèces de... Putain, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Petite membrane, elle se relâche un peu, et ça ? Je crois que c'est ça. C'est des petits bouts de graisse, en gros, qui sont retenus par des membranes. Et quand on est jeune, comme moi, j'espère que je suis encore jeune, c'est bien retenu, mais plus vieux, en fait, ça m'aurait fait des énormes... poches, en fait, tout autour de mes yeux. Ça peut être héréditaire ou pas. Moi, je sais que, voilà, mon père biologique, il a ce genre de grosse poche. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? En fait, déjà, depuis tout petit, les amis, j'ai un peu l'air fatigué, je vous avoue. Parce que j'ai toujours eu ces poches, voilà. Moi, c'est très jeune que ça a paru. Et avec l'âge, de plus en plus, et souvent en live, en vidéo, on me dit, t'as l'air fatigué, t'as l'air fatigué, mais moi, je dors beaucoup. Je me dis, mais non, je suis pas fatigué. Et en fait, ces poches vous donnent un air fatigué. Et je l'ai fait surtout en prévoyance. En fait, ces poches-là allaient devenir de plus en plus grosses et allaient vraiment entourer mon oeil. Et avant de devenir comme le vieux de Squid Game, tu vois... J'ai parlé à la discussion. T'as parlé à la Squid Game ? Pas encore. T'es la seule personne en France qui a parlé à la Squid Game. Ah, je sais, je sais. Vous le savez également, les amis, je fais beaucoup de sport. J'ai toujours envie d'être la meilleure version de moi-même possible. Et les poches, c'est quelque chose, en fait, qu'il n'y a pas de solution. J'ai beau faire autant de séances de sport que je veux, ça partira pas. Et je suis pas né comme ça. Voilà, donc j'ai du mal à l'accepter. Parce qu'à la base, je suis né sans poche. C'est bien avec le temps. Est-ce que physiquement, toi, tu le sentais ? Non, j'ai jamais eu de gêne physique. En revanche, j'avais une vraie gêne mentale. C'est-à-dire que... C'est une petite anecdote, mais à la base, avec Zlatko, on attend souvent de filmer, de faire des tournages le soir, assez tard. Parce qu'en fait, je lui dis, j'ai des cernes, j'ai des cernes, j'ai des cernes. En fait, c'était pas des cernes, finalement. C'était des poches. Et mes poches, elles s'atténuaient au fil de la journée, quoi. J'avais toujours ce petit handicap où je jonglais, en fait, avec l'état de mes poches. Et ouais, j'en avais un peu marre. Alors, en quoi consiste l'opération ? Les amis, je vous dis la vérité. J'ai voulu vous filmer l'opération. Mais en vrai, c'est un peu gore, quoi, tu vois. En gros, il passe par l'intérieur de lui. Oui, déjà, rien que ça, c'est gore. Ouais, ouais. Quoique pour ceux qui ont regardé Squid Game, ils pourraient voir. Bon, là, c'est un oeil de femme. Mais globalement, tu avais des poches ici, d'accord, des petites boules de graisse. Et en fait, je suis passé là, à l'intérieur. Pas du tout, il n'y a pas de cicatrice tirée dehors. Ok. Et j'ai été chercher ces petites boules de graisse qui donnaient l'air fatigué. Mais comment tu vas les chercher ? Avec une petite pince et... Ah, tu aspires pas ? Non, non, mais tu enlèves vraiment. C'est une anesthésie générale. Moi, j'avais très peur de ne pas m'endormir. Finalement, en fait, tu réalises même pas l'anesthésiste. Elle te parle et d'un coup, et je ne me souviens plus après. Comment on te réveille une anesthésie générale ? Je ne sais pas si tu injectes un produit qui te réveille. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez répondre. Moi, je sais juste que j'ai senti quelqu'un qui me faisait comme ça. Donc, il me touchait le bras, je ne sais plus trop. Mais attends, parce que si tu injectes un truc qui te réveille, il faut que tu en aies ici. Parce que le Darko, quand il dort, parfois on a l'impression qu'il est mort. C'est vrai, mais là, c'était plutôt une jolie fille, d'ailleurs, qui m'a réveillé. Je crois, enfin, je ne sais pas, en fait, parce que j'avais un truc devant les yeux. C'est hilarant, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils te mettent une drogue. C'est une drogue légale, en gros, qu'ils te mettent pour t'endormir. Et quand tu te réveilles, t'as un peu, tu vois, défoncé. La fermière qui m'a réveillé, elle avait une voix trop douce. Mais moi, j'avais des compresses devant les yeux. Donc, je ne voyais pas. J'entends juste une petite voix, Darko, Darko, réveille-toi. Tu sais, je m'imagine des trucs, moi. Et vraiment, j'ai pris une vidéo de moi. Les amis, je sors de l'opération. Non, je n'ai pas le droit de prendre le téléphone. Je ne vois rien. Tu sais, je suis un peu... Tout va bien. Les infirmières sont gentilles. Justine, elle est très sympa. Je vais essayer de donner son numéro. Parce qu'elle a une voix douce. Pourquoi la lunette depuis deux semaines ? C'est parce qu'en fait, ça met environ dix jours pour que les bleus disparaissent. J'ai des photos de tous les jours, si tu veux. Et ensuite, ça met cinq à six semaines pour le résultat escompté, le résultat parfait. Donc aujourd'hui, les amis, ce n'est pas le résultat parfait, mais c'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Enfin, je crois. Et je vais vous montrer de toute façon. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention ! J'ai un peu la pression, là. Imagine, il dit ça. Il est dégueulasse, en fait. Wow ! Non ! C'est sympa ? Attends, je suis plus vieux que toi, maintenant. Non, alors attention. Là, tu vois, j'ai toujours quand même un petit bleu. Voilà, parce que, les amis, ça ne fait pas assez longtemps. Le résultat final sera dans quatre, cinq semaines. Donc là, j'ai toujours un petit bleu. Il faut que ça dégonfe, etc. Je suis encore en train de prendre des médicaments contre les hématomes. Protéoshock, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste. T'as juste tes cheveux. Je ne sais pas si... Je parle juste de ça, là. Le trou, là. Non, ça va, attends. Là, tu t'envoies. Je vais créer des complexes. Merci, Zotko, pour le complexe. Je vais me refaire les cheveux. Les amis, je suis très content de l'opération. Donc, comme je vous dis, le résultat final sera dans quatre, cinq semaines. Mais là, je ne pouvais plus d'attendre. Je n'en pouvais plus d'avoir des lunettes. Attends, tu vas encore rajeunir, là. Je vais encore rajeunir. Vous savez, c'est l'éternel syndrome de Peter Pan. L'homme qui ne voulait pas grandir, c'est moi. Donc, dès qu'il y a des moyens d'enlever les signes du temps, je suis là. Voilà. Donc, ça, ça va partir. Ça va être magnifique. D'ailleurs, j'ai une photo juste après l'opération. Genre, vraiment, quand ils m'ont réveillé, j'ai pris une photo. Et en gros, ça va être comme ça, mais en encore mieux. Donc, voilà. Je vais évidemment vous montrer l'évolution sur Instagram. Moi, je suis très heureux de l'avoir fait. Si jamais c'est une opération qui vous intéresse, rapprochez-vous d'un chirurgien, un chirurgien compétent. Je crois que c'est ça. Moi, je remercie le Dr Beauty qui a été magnifique. En vrai, ce n'est pas du tout un truc anodin. Je vous avoue que j'avais très, très peur. Parce que là, c'est vraiment de la chirurgie, quoi. Tu changes un peu ta tête. Donc, je me suis dit, putain, je vais ressembler à quoi ? J'ai eu très peur. Et finalement, quand vous êtes dans les mains d'un chirurgien compétent, le résultat est parfait. Et donc, je suis très, très heureux. Et aujourd'hui, quand je me lève, je n'ai plus du tout l'air fatigué. Donc, je suis très content. Je retrouve enfin ma tête de quand j'avais 18 ans. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Et très vite, à dimanche. Dimanche prochain. On fait quoi comme vidéo ? Ça va être du long. Allez, les amis, gros bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada